Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 36. Et oui, troisième surprise, troisième vidéo sur cette chaîne, alors que j'avais dit que cette semaine il n'y aurait pas de vidéo. Bon, je vous le promets, c'est la dernière. Donc je suis très heureux d'avoir pu profiter de ce petit laps de temps libre pour vous proposer plusieurs vidéos sur cette chaîne. J'étais assez triste que cette dernière semaine, je n'ai pas pu vous proposer autant de contenu que je l'aurais souhaité à cause du fait que je suis énormément chargé en fait ces derniers temps depuis mon retour à Montréal avec de l'enseignement, avec également de la recherche, puisque comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines de ça ou voire même il n'y a pas si longtemps que ça, je ne vais pas tarder à démarrer l'écriture de ma thèse. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont s'enclencher, plein de choses qui vont me demander beaucoup plus de temps que d'habitude. Et donc bon, je suis content de pouvoir profiter de ce petit laps de temps imprévu, puisque à la base je ne pensais pas avoir le temps de faire ça, pour vous proposer différentes vidéos, notamment ici ces trois vidéos de petites exos de colle. Et donc ça va vous faire un petit peu de choses à travailler pour ces vacances de la Toussaint. Je pense que ça ne fait pas de mal, des choses en plus à travailler et donc des exercices encore, j'espère, intéressants. Je l'espère. Donc voilà, j'espère que vous en serez tout aussi heureux que moi. Et donc je vous propose aujourd'hui, passons à l'exo, de déterminer la nature de la série αN sur N² où αN est une suite d'entiers naturels 2 à 2 distincts. Ok, bon, alors c'est a priori un énoncé assez étrange. Donc on nous dit que si on travaille avec une suite d'entiers naturels 2 à 2 distincts, c'est-à-dire que αI est différent de αJ si I est différent de J, ok ? Donc on nous dit que si on travaille avec des suites d'entiers naturels qui vérifient ce genre de choses, on devrait être capable de donner la nature de cette série, ce qui est un peu étrange. Alors peut-être que vous avez des idées, que vous avez envie de remplacer la suite αN par une suite bien particulière, bien explicite. Pourquoi pas ? C'est pas une mauvaise idée. Mais bon, cela ne permet pas forcément de résoudre entièrement l'exercice. Vous aurez peut-être une petite idée de quelle pourrait être la nature de cette série. Peut-être qu'il va falloir discuter de suivant quelle est la suite αN qu'il va falloir choisir. A priori, on ne sait pas trop. Mais voilà, vous pouvez essayer quelques exemples pour essayer de voir ce qui se passe. Cela peut être une option. Et donc bon, dans cette idée-là, je vous invite à faire une pause pour essayer de vous frotter un petit peu à cet exercice et tenter peut-être de le résoudre entièrement avant que je ne dise quoi que ce soit. On est parti ? Alors, résolution. Et pour la résolution, je vais vous proposer de démontrer un petit truc sympa. C'est un petit truc que je crois qu'on appelle inégalité de réarrangement de termes. Quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas sûr du nom, donc je ne vais pas l'écrire. Mais c'est une question de réarrangement de termes. Je vais vous énoncer ce résultat. Soit A1 plus petit que A2 plus petit que blablabla plus petit que An et B1 plus petit que B2 plus petit que jusqu'à Bn. Tous des réels positifs. Potentiellement de l'équipe. Et bien ce que j'affirme, c'est que pour n'importe quelle permutation de Sn, donc une permutation, je rappelle que c'est une bijection de 1N vers 1N, et bien la somme pour i allant de 1N des AIBsigmaI est supérieure ou égale à la somme pour i allant de 1N des AIBn-I. Ok, alors ce que dit cette chose, si je devais la réinterpréter autrement, ça vous dit que si vous avez deux suites croissantes et que vous voulez faire la somme des produits de ces deux suites, donc de terme à terme de ces deux suites, et que vous faites des produits dans l'ordre que vous voulez, donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire le plus grand avec le plus petit et puis d'autres choses, bien sûr vous mélangez, et bien il se trouve que la valeur minimale que l'on peut obtenir, si on choisit bien la permutation, la valeur minimale, ça va être la permutation qui, au plus petit, est aussi le plus grand. Donc autrement dit, la somme minimale s'obtient en faisant le plus petit fois le plus grand, donc le plus petit chez A dans la suite de A, fois le plus grand dans la suite de B, puis le plus petit dans la suite de, le deuxième plus petit dans la suite de A avec le deuxième plus grand dans la suite de B, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on retourne bien sûr le produit. Donc a priori, la valeur minimale serait atteinte dans ces conditions-là. Alors on pourrait faire le même, de toute façon vous allez voir, à la suite des choses que je vais raconter, mais on pourrait faire la même chose pour savoir quelle est la valeur maximale, et on se rendrait compte que la valeur maximale est atteinte à condition que la permutation en jeu soit l'identité. Bon bah très bien, alors je vous invite à faire une nouvelle pause sur cette vidéo, afin d'essayer de résoudre et de démontrer ce résultat par vous-même, avant que je ne dise quoi que ce soit. Et donc essayez ensuite, après avoir résolu cette chose, essayez ensuite de voir le lien entre ce résultat et la série qu'on veut étudier. Ok, alors, c'est parti pour la démonstration. Soit sigma, une permutation. Et puis bon, on va se donner une notation, notons S sigma, bon je vais mettre S de sigma tant qu'à faire, donc S de sigma, la somme que je veux étudier. Bon, et ce que je vais faire, puisque bon là l'idée c'est d'essayer de trouver quelle permutation peut nous donner une valeur minimale, ce que je vais faire c'est que je vais perturber un tout petit peu la permutation, d'accord, donc je vais perturber un tout petit peu la permutation sigma à l'aide d'une transposition, puisque bon bah voilà, et je vais faire la soustraction entre S sigma et S de sigma rond taux. D'accord, donc je vais essayer de jouer avec ça, parce que bon, si je fais S sigma avec n'importe quel, donc c'est vrai que vous n'aurez plus pensé à ça, si vous avez pensé à faire S sigma moins S phi, disons avec une autre permutation, vous perdez très rapidement le contrôle de ce que peut valoir cette différence. Par contre, si vous faites avec une permutation où c'est assez simple de voir ce qui va se passer, et bien vous allez garder le contrôle sur ce qui va vous rester dans la différence entre les deux termes, entre les deux sommes, pardon, et grâce à cette différence, vous allez pouvoir conclure quel doit être le comportement des permutations au jeu. Ok, donc bon bah ça ce que je vais faire, donc soit taux, une permutation que je vais noter Jk, avec 1 inférieur égal à J, inférieur strict à K, inférieur égal à N. Vous remarquerez que l'égalité est assez triviale si N égale 1. Bon, très bien. Alors si je prends une transposition, ce que je propose, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si je fais S de sigma moins S de sigma rond taux. Alors ce qui va se passer, si on y réfléchit un petit peu, c'est qu'on va juste échanger la valeur de J et la valeur de K, et plus précisément la valeur de sigma J et de sigma K, en fait. On va échanger ces deux valeurs, et donc quand on va faire la subtraction, tout le monde va s'en aller, sauf le terme en I égale J et le terme en I égale K. Alors si je regarde le terme en I égale J pour les deux sommes, ce que j'obtiens c'est la chose suivante, je vais obtenir A J B sigma J pour le premier, et pour le deuxième je vais avoir, donc c'est pour ça que je mets un moins, pour le deuxième je vais avoir A J B de sigma K, puisque l'image de J c'est K pour la transposition de taux. Ok, donc je rappelle que quand on fait une composition, donc sigma rond taux, ici ça veut dire que je dois appliquer d'abord taux, puis ensuite sigma. J'aurais pu faire l'inverse si on veut, mais je pense que ça sera quand même plus simple de voir ce qui se passe quand on fait ce genre de choses. Donc je vous propose plutôt de faire ce genre de choses pour pouvoir facilement voir ce qui se passe, puisque là on joue vraiment avec les indices qui interviennent. Et là ça va être très intéressant. Donc on a ça, et puis on a un autre terme qui intervient, donc ça c'était pour I égale J, et le terme qui intervient c'est le terme I égale K. Donc je vais avoir A K B de sigma K, pour la première somme, et la deuxième je vais avoir A K B de sigma J. Ok, et puis si on regarde de plus près ce que je viens d'écrire, vous remarquerez que je peux mettre A J en facteur, A K en facteur, et vous remarquerez que si je mets A J et A K en facteur, j'ai également un autre facteur qui va pouvoir se mettre en facteur de toute la somme, qui est le facteur B sigma J moins B sigma K. Ce qui fait que je vais pouvoir écrire cette chose comme étant A J moins A K, le tout fois B de sigma, alors je ne peux pas faire ce que je fais de bêtise, mais B de sigma J moins B de sigma K. Et donc maintenant, si je reviens de ce résultat, ma question est de savoir à quelles conditions est-ce que sigma est minimal. D'accord ? Sigma est minimal, ça veut dire que S sigma en taux doit être plus grand que S sigma. D'accord ? Donc, S sigma minimal, je vais peut-être le faire en vert. Donc, S sigma minimal, ça veut dire que cette chose-là, je veux que ce soit négatif. D'accord ? Alors, si je veux que ce soit négatif, si je regarde de plus près le produit que je viens d'écrire, et bien A J moins A K, comme J est plus petit que K, on se rend compte que A J moins A K va être négatif. Et donc, si je veux que le produit soit négatif, ça veut dire que ça, ce facteur-là, doit être positif. Et à quelles conditions est-ce que ce facteur-là est positif ? D'après le fait que les B I forment une suite croissante, ça veut dire que sigma J doit être plus grand que sigma K. Sigma J doit être plus grand que sigma K. Donc voilà ce qu'on arrive à conclure, c'est que si on veut que S sigma soit minimal, ou que la somme soit minimale, il faut, et il suffit, que pour tout J plus petit que K, et bien sigma J soit plus grand. que sigma K. Et d'ailleurs, je peux mettre plus grand strict, étant donné que c'est une permutation. Autrement dit, ça veut dire que sigma doit être une fonction décroissante. Bon, ben vous en connaissez beaucoup de J bijections qui doivent être décroissantes. Moi j'en connais pas beaucoup, et j'en connais une, notamment une et une seule ici, ça serait sigma, la fonction qui a I, associe N moins I. Alors N moins I plus 1, attention. N moins I plus 1. Donc j'ai pas le choix, ça va être équivalent, à dire la chose suivante. Alors je vais peut-être pas dire équivalent, mais je vais au moins dire que ça implique la chose suivante. Ouais, bon je peux même dire équivalent si je veux. Donc ça va être équivalent, en fait ça va être totalement équivalent, c'est-à-dire que ça va être vraiment la seule, parce que bon, quand je dis équivalent, c'est que bon, le problème, disons, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on peut se retrouver avec deux termes qui sont égaux. Donc du coup, on n'a pas la, donc en fait on n'a pas vraiment une équivalence, on a plutôt une implication. Je pense que ce serait, ouais, ça pourrait être la meilleure chose à dire. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va vraiment avoir une équivalence, je pense qu'on va vraiment avoir une équivalence, si, je réfléchis juste un peu, oui, donc on va vraiment avoir une équivalence, si les suites sont strictement croissantes. D'accord ? Donc si les suites sont strictement croissantes, la seule permutation qui permet d'atteindre le minimal, le minimum, c'est ce sigma. Mais il se peut qu'il y ait d'autres sigma qui marchent, parce qu'il peut y avoir des égalités là-dedans. Donc il peut y avoir d'autres sigma qui marchent. Mais bon, peu importe, en tout cas, on sait que sigma qui inverse tout le monde marche. Alors donc, en effet, ça me permet de voir que j'avais fait une petite erreur, c'est pas n-moi-y qu'il fallait mettre, c'est n-moi-y plus 1. Donc voilà, la permutation qui fonctionne, ça serait donc de échange, i avec n-i plus 1, c'est-à-dire la valeur la plus grande. Donc je vais faire le produit de la valeur la plus grande avec la valeur la plus petite, pour a et b. Puis ensuite, je continue comme ça, terme à terme, jusqu'à retourner la chose. Donc c'est ça que ça me dit. Voilà, donc j'ai une permutation qui permet d'atteindre le minimum, et le minimum, par exemple, peut être atteint pour cette permutation. Super ! Bon, ben voyons en quoi ça peut nous aider pour cet exercice-là. Alors j'efface. Ok. Bon. Alors, les alpha n, c'est une suite d'entiers strictement, donc qui sont strictement distincts. Donc c'est des suites d'entiers naturels qui sont deux à deux distincts. Donc comme ils sont deux à deux distincts, je sais que, en fait, globalement, la suite, si je devais la réagencer, je pourrais très bien, donc là, c'est une question de réagence, il faut vraiment se poser des questions là-dessus, mais, en fait, il faut se rendre compte que, si je voulais calculer la somme des alpha n sur n, alors je ne vais peut-être pas faire alpha n sur n factoriel, je vais regarder la somme parcelle. Donc je vais faire alpha k sur k carré, k allant de 1 à n. Si je veux regarder cette somme, je me rends compte déjà une première chose, c'est que je peux me ramener à une suite qui n'est qu'à valeur entre 1 et n moins 1. Donc s'il y a une des valeurs là, des alpha k qui est plus grande que n, enfin même 0 plutôt, je peux me ramener entre 0 et n moins 1. Ouh là là, ouais, donc je peux faire ça. Donc la première chose que je peux faire, c'est que cette somme là, elle est supérieure ou égale à une autre somme que je vais écrire avec bêta, k allant de 1 à n, et bêta k, k carré, avec, bêta k, donc avec bêta k qui va être à valeur, donc dans 0 jusqu'à n moins 1, et les bêta k 2 à 2 distincts. Alors c'est pas très difficile de s'en convaincre, ce qu'il faut remarquer, c'est que d'abord vous regardez tous les termes qui apparaissent, je peux faire un petit exemple juste pour vous montrer, vous regardez tous les termes qui apparaissent, donc vous auriez peut-être 1 sur 2, enfin 1 sur 1 plus 3 sur 2 plus 4 sur 3 plus 7 sur 4, imaginons là on regarde pour n égale 4, ok, vous remarquerez que s'il y a des termes qui sont plus grands que n, donc là, ou plus grands ou égales à n, vous remarquerez que ces termes là, rien ne m'empêche de les mettre à des valeurs particulières qui ne sont pas encore atteintes, d'accord, donc pour le faire, ce que je peux faire c'est lui 4 par exemple, il y a 1, donc il faut que je regarde tous les termes bien sûr d'abord qui apparaissent, qui sont dans 1, dans 0, n moins 1, et puis après je regarde terme à terme ce qui se passe, et je peux les amener au plus petit élément que je n'ai pas encore atteint, donc par exemple à la place de 4, je peux mettre 0, puisque 0 je ne l'ai pas encore dans les termes qui sont déjà présents dans la somme, et puis ensuite 7, je pourrais l'envoyer vers 2, d'accord, donc c'est quelque chose d'assez algorithmique, on peut écrire ça si vous voulez, donc ce que je peux écrire c'est ça, la chose suivante, c'est que je regarde d'abord ce qui se passe pour les termes de alpha 1 à alpha n, et je fais l'intersection avec les valeurs qui vont être comprises entre 0 et n moins 1, et là je me pose la question, quel est le cardinal de cette intersection ? Si le cardinal de cette intersection est égal à n, je n'ai rien à faire, puisque du coup ça veut dire que comme les alpha i sont tous distincts, ça veut bien dire que toutes les valeurs de 0 à n moins 1 sont atteintes, bon, si par contre ce n'est pas égal à n, mais que c'est égal à n moins i, ok, ce que je peux faire c'est donc trouver la valeur, donc déterminée, donc là ce que je peux faire c'est garder l'intersection, donc cette intersection je la garde, je l'appelle disons a, je ne sais pas, je vais l'appeler a, disons a ou a1, disons a1, je l'appelle a1, et puis ce que je vais faire c'est que je vais chercher, donc il faut déterminer, le min des i, donc le min des i tel que, et bien alpha i n'est pas dans 0 n moins 1, chose qui va exister étant donné que il y a au moins un des termes qui n'est pas là-dedans, puisque les termes des alpha i doivent être tous distincts, 2 à 2, donc il y a au moins un des termes qui n'est pas là-dedans, si ça c'est strictement inférieur à n, ok, et puis bon bah une fois que j'ai trouvé ce minimum des i, que je vais appeler i1, et bien ce que je vais faire ensuite, une fois que j'ai trouvé cet indice, ce que je vais faire c'est que je vais remplacer alpha i, donc je vais poser beta i, beta i1, comme étant le min des valeurs j, telles que, et bien là j n'est pas dans l'intersection, donc n'est pas dans A, c'est-à-dire que j n'est pas dans A, voilà, et ce minimum il sera bien compris entre 0 et n moins 1, étant donné que je n'ai pas fait le tour de tous les éléments de 0 à n moins 1, une fois que j'ai fait ça, bah très bien, et j'ai donc beta i1 qui va valoir j1, voilà, et du coup je refais un tour, donc maintenant le alpha, vous reprenez la même suite, vous pouvez appeler alpha, vous avez alpha 1 jusqu'à alpha n, mais cette fois-ci vous avez changé le alpha i1 en beta i1, si vous faites ça, vous avez augmenté d'un cran l'intersection, la taille de l'intersection, et encore une fois, si c'est plus petit strict à n, bah vous recommencez, voilà, donc c'est vraiment, voilà, ça se prouve assez facilement, là j'espère vous avoir mis, là en fait ce que je viens d'écrire, c'est vraiment les lignes de la preuve, si on veut vraiment faire la preuve proprement, c'est comme ça qu'on doit faire, on va vraiment écrire cette écriture, donc là c'est une récurrence, si vous voulez, là je viens de faire une récurrence, suivant le nombre d'éléments, une récurrence plutôt croissante, décroissante plutôt, je devrais dire, donc c'est une récurrence décroissante, puisque bon, là on voit que, bon, là si je suis à n-1, c'est croissant ou décroissant, peu importe, mais bref, en tout cas ça dépend juste du nombre de termes qui apparaît dans l'intersection, enfin, qui n'apparaît pas plutôt dans l'intersection, et donc, ce que je fais, c'est que je décrois le nombre d'éléments alpha qui n'appartient pas à l'intersection, et puis après je recommence l'opération, cette fois-ci en disant que bêta i1, je replace alpha i1 par bêta i1, vous refaites la même chose, l'intersection va avoir augmenté d'un cran, et une fois qu'elle a augmenté d'un cran, vous recommencez, vous notez A2 l'intersection, etc, etc, donc c'est vraiment, c'est une récurrence décroissante, enfin je pense que je peux dire que c'est une récurrence décroissante au sens que je fais décroître le nombre de valeurs alpha qui ne sont pas dans l'intersection, c'est tout. Ok, bon, j'espère vous avoir convaincu, maintenant que je vous ai convaincu, ce que je vais dire, c'est la chose suivante, et bien ça, c'est donc supérieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n de k moins 1 sur k k1, et ça, c'est dû à étoile A. En effet, puisque là je vous ai, j'ai réduit les choses en disant, je vais prendre les bêta k compris entre 0 et n moins 1, bêta k à 2 à 2 distincts, ça veut dire que bêta k, c'est la même chose qu'un certain sigma de k. Avec k, avec sigma, avec sigma, une permutation de 1 n. Et donc, si c'est une permutation de 1 n, et bien à quelle condition est-ce qu'on arrive à atteindre le minimum ? A condition que nous avons à multiplier le terme le plus grand d'un côté par le terme le plus petit de l'autre côté. Alors là, ici, ce qui jouerait le rôle des... Alors ici, il faut faire un petit peu attention, donc ce qui jouerait le rôle des AI. Ouais, donc là, c'est vrai qu'on est en train d'échanger un petit peu le rôle des AI et des... Mais ce qu'il faut remarquer, comme je l'ai dit, c'est qu'ici, pour atteindre le minimum, il faut faire le produit des termes décroissants d'un côté par les termes croissants de l'autre. Donc il faut vraiment faire le plus petit fois le plus grand, le deuxième plus petit fois le deuxième plus grand, etc. Je me répète, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc là, si vous faites ça, vous êtes bien en train de faire 1 sur 1 qui est le plus grand terme qu'on obtient quand on fait les 1 sur k² fois le plus petit ici qui est 0. Puis après, 1 sur 2² qui est le deuxième plus grand de la suite des 1 sur k² par le deuxième plus petit qui est 2 moins 1 égale 1. Et ainsi de suite. OK ? Donc ça, c'est via étoile, j'en déduis que on a cette inégalité-là. Et maintenant que j'ai cette inégalité-là, je pense que c'est assez simple de se convaincre, de voir ça, que ça, c'est équivalent à 1 sur k et 1 sur k, je pense aux critères de Riemann qui me permettent de conclure que la série diverge. Voilà, donc je viens de démontrer que la série des αNN sur N² diverge peu importe la suite αN que je choisis. Et vous voyez, j'espère qu'à travers cet exercice, vous voyez quand même ce qu'il y a de joli là-dedans puisque quand même, ça fait appel à une technique de réarrangement des termes d'une part et d'autre part, il faut faire attention aussi au fait que les αK étant des entiers de 2 à 2 distincts, rien ne nous empêche de rassembler ces termes-là et de les ramener en fait finalement à quelque chose qui juste prend des valeurs compris entre 0 et N-1. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quand même une résolution très intéressante. J'étais assez surpris de ne pas encore avoir proposé cet exocode. Mais bon voilà, maintenant c'est chose faite. Je trouve que c'est vraiment un exercice assez intéressant et donc je voulais vous le partager pour cette troisième vidéo pour aujourd'hui. Troisième et dernière donc. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions ou autres si vous en avez par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui sont intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. Et sur ce, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mathématiques et donc de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Bonnes vacances de la Toussaint et à très vite. Salut à tous.